Bonjour à tous, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve dans une nouvelle vidéo et donc comme tu as vu dans le titre, je vais te présenter 28 séries pour que tu puisses survivre à ce confinement. Du coup, je me suis dit que c'était pas mal de te présenter un maximum de séries, même si peut-être qu'il y a une bonne partie que tu connais. Mais bon, 28 séries, en sachant que je t'ai déjà fait 3 ou 4 autres vidéos que je te mettrai à chaque fois dans le petit i juste ici. Je mettrai les 3 ou 4 vidéos que j'ai déjà faites. Il me semble que quasiment toutes les séries que j'ai présentées, ce sont des séries qu'on peut retrouver sur Netflix. Je ne suis pas sûre à 100%, mais en tout cas il y en a plusieurs, il y en a de très très nombreuses qu'on retrouve sur Netflix. Et là, ce ne sont que des séries qu'on peut retrouver sur Netflix parce que je sais qu'un très grand nombre d'entre nous a tout simplement Netflix. Donc du coup, je me suis dit que c'était ce qui était le plus simple. Et moi, c'est là-dessus que je regarde mes séries. En général, je ne regarde pas ailleurs. J'ai dû juste regarder sur... Je ne me souviens plus si c'est OCS ou Amazon Prime. Enfin Prime, c'est les vidéos d'Amazon quand on a Amazon Prime. Qu'on a gratuitement quand on a Amazon Prime. Enfin bref. Mais je ne crois pas que j'ai regardé beaucoup de séries dessus. Donc voilà, puisqu'on ne va pas se mentir, Netflix, il y en a énormément. Je gigante dans tous les sens parce que j'ai Atransormal au dos. Je pense que c'est le stress de tout ça fait que j'ai extrêmement mal au dos. Bref, c'est insupportable. Du coup, je voulais à la base les mettre dans des catégories. Mais il y en avait plein, je ne savais pas dans quoi les mettre. Il y en avait, elles allaient dans plusieurs catégories. Donc je ne savais pas trop dans quoi les mettre. Donc voilà, je vais faire un minuscule résumé pour chaque série parce que je déteste spoiler et que je n'ai pas remis non plus que la vidéo dure un an et demi. Et ça fait déjà quasiment trois minutes que je parle pour une introduction. Donc du coup, on va commencer et c'est parti. Il y en aura pour tous les goûts. Donc du coup, la première, c'est The Society. Donc il y a plein de séries. Ça fait un moment que je les ai regardées. Donc il faut que je me rappelle en même temps. The Society, tout simplement, une série qui est divertissante. C'est-à-dire que ce n'est pas une série non plus où on se prend la tête, sachez-le. Voilà, ce n'est pas la série où tu vas te dire que tu as un tout ouf et tout. C'est une série qui est sympa à regarder. Et donc, c'est l'histoire tout simplement d'adolescents qui vivent dans une certaine ville et qui prennent un quart. Et d'un coup, le quart fait demi-tour. Ils retournent au final dans leur ville. Et là, il n'y a plus d'adultes. Il n'y a plus leurs parents. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus qu'eux. Donc voilà. Et ils n'ont plus d'accès à rien. Enfin, c'est très très bizarre. Ils ne peuvent plus aller nulle part. Ils sont enfermés dans la ville et ils ne savent pas pourquoi. Et donc après, il se passe plein plein de choses. Vous vous doutez bien. Il y a autant de l'amour que des très gros conflits. Forcément, il y en a qui veulent être les chefs. Il y a des clans qui se créent. Bref, il y a de la baston. Il y a un petit peu de tout. Mais c'est assez sympa. C'est vraiment cool à regarder. Ça se regarde très rapidement. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule saison. Donc voilà, ça se regarde vraiment rapidement. C'est sympa à regarder. Donc voilà. Ensuite, j'ai mis comme autre série, j'ai mis Glee. Parce que pour moi, Glee, c'est... Bon déjà, il y a absolument toutes les saisons. Puisque c'est fini Glee depuis un petit moment. Je regardais avant en fait sur la télé. Parce que la télé, ça passait très souvent. Je ne sais plus sur quelle chaîne. Et donc avant, quand je regardais la télé, quand je tombais dessus, j'aimais bien. Je trouvais ça sympa. J'aime énormément les comédies musicales. Voilà, tous les films où il y a des chansons et tout. J'aime beaucoup. Du style High School Musical. Et là, c'est un petit peu du même genre. Sauf que ça dure sur de nombreuses saisons. Donc si jamais tu n'aimes pas les... Justement, les films ou les séries avec des chansons très très souvent, ne regarde pas. Parce que c'est un petit peu le but. Et donc, tout simplement, ça se passe dans un lycée. Puis il y a un professeur qui crée... Enfin, qui reprend le Glee Club. Parce que ça existait déjà dans le temps. Glee Club, simplement, c'est une chorale. Donc, il chante, il danse, etc. Et c'est vraiment sympa à regarder. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Pareil, il y a autant de l'amour, des conflits. Enfin, de toute façon, c'est des lycéens. Donc forcément, il y a plein de tout qui se passe. Ensuite, il y a l'autre série. C'est The OA. Alors, je te conseille de la regarder. En même temps, je ne te conseille pas trop de la regarder. En sachant qu'ils ont décidé d'arrêter la série. Et qu'il n'y aurait pas de saison... Je ne sais plus si saison 2 ou saison 3. Enfin, peu importe. C'est hyper sympa. On a trouvé ça hyper chelou. Déjà que mon chéri se fait en la regarder avec mon chéri. Hyper chelou. Mais en fait, on a grave kiffé. Et le souci, c'est qu'il s'arrête. Et on a juste beaucoup trop envie de savoir la suite. Et au final, visiblement, il n'y aura pas de suite. Donc, je te conseille plus ou moins de regarder si jamais tu es du genre à avoir la haine si tu ne peux pas avoir la suite. Parce qu'il n'y en aura pas. Je ne te conseille pas trop de regarder. Mais si jamais tu veux quand même regarder parce que c'est vraiment une série qui est cool. Elle est un peu chelou. Je le dis. En gros, ce sont des personnes qui ont subi... Qui sont morts, en fait. Et qui sont revenus à la vie. Qui ont eu ne serait-ce que quelques secondes. Pendant quelques secondes, ils étaient morts. Une certaine personne veut tout simplement faire des recherches sur eux. Après, voilà. C'est tout ce que je dirais. Tu verras après. Après, ce qui se passe, je n'en dirais pas plus. Mais voilà. C'est vachement sympa. Moi, j'ai kiffé. On a vraiment kiffé avec mon chéri. Donc, c'est un peu space. Mais c'est cool. Ensuite, j'ai mis comme autre série Titan. Donc, Titan, ça, c'est... Enfin... C'est tout simplement avec des super-héros. C'est du même genre que un roi et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est avec des personnes qui ont des pouvoirs et d'autres qui n'ont pas de pouvoir. Mais qui sont tout simplement des super-héros. Voilà. C'est assez sympa. Donc, l'histoire, là, elle est basée surtout au début sur une jeune fille qui a vraiment des pouvoirs qui sont très, très puissants et qui sont aussi un peu diaboliques, on va dire. Un petit peu les ténèbres. Du coup, il y a toute une histoire qui plane autour de ça. Mais c'est vachement sympa. Donc, si tu aimes les super-héros, c'est vraiment une série pour toi. Bien sûr, c'est super-héros, mais pas en mode non plus. Enfin, c'est enfantin et oui et non, d'ailleurs, je dirais. Parce qu'il y a quand même des séquences qu'on verrait... Enfin, on ne montrerait pas ça à un enfant, quand même. Ensuite, il y a The Good Place. Alors ça, on a kiffé, mon chéri. Ce sont des... Donc, c'est une série avec chaque épisode qui dure une vingtaine ou 25 minutes. Juste comme ça, à peu près comme Friends. Donc, voilà, c'est vraiment une petite série très sympa. Je dirais, c'est une série assez familiale. Tout simplement, en fait, ce qui se passe, c'est que ce sont des personnes qui sont mortes. Et ces personnes mortes vont là où ils sont censés aller. Après, vous verrez où ils sont, où ils ne sont pas. Et du coup, il se passe plein de trucs. C'est très rigolo, c'est très sympa. C'est vraiment bon enfant. On peut être aussi facilement ému. Mais c'est vraiment très sympa. C'est une série qui n'est vraiment pas prise de tête, qui est cool. Moi, j'aime beaucoup. C'est avec mon chéri qu'on l'a regardée. Et franchement, on aime vraiment beaucoup. Les personnages sont attachants. Donc, voilà, c'est vraiment sympa. Ensuite, autre série que j'ai adorée et que tout le monde n'aimera pas parce que c'est très love, love, cuculapraline. C'est Jane the Virgin. J'ai juste adoré. Là, c'est fini, en fait. Ils ont mis la dernière saison, il n'y a pas très longtemps, je l'ai fini. Je suis allée comme d'habitude. De toute façon, l'hypersensibilité, moi, je l'ai au max. Et donc, en gros, le but, c'est que la personne qui a créé ça a fait en sorte que ce soit une série digne des... Je n'ai plus le mot. Des télé-novélas. Voilà. Du coup, voilà, c'est vraiment super sympa. Donc, c'est l'histoire tout simplement d'une femme qui s'appelle Jane, qui est vierge et à qui il arrive des choses absolument hallucinantes. Le but un peu d'une télé-novéla. Voilà. C'est très sympa. C'est très mignon. Il y a des petits moments un peu rigolos aussi. Et c'est franchement, on s'attache énormément aux personnages. Moi, j'ai juste adoré cette série. Après, voilà, c'est très, 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 très basé sur l'amour. Donc, si tu n'aimes pas les séries, les films comme ça, ne regarde pas ça. Mais si tu adores ce genre de truc, voilà, pareil, ce n'est pas une série prise de tête. C'est une série vraiment sympa, mignonne à regarder. Et du coup, ça, j'ai adoré. Ensuite, il y a Bates Motel. Alors là, on va dans le... C'est-à-dire qu'on passe de tout à rien, là. Enfin, genre, ça n'a rien à voir. Donc, Bates Motel, c'est l'histoire d'un jeune homme, d'un... Je crois qu'il est adolescent quand... Je ne me souviens plus si il est... Je crois qu'il est adolescent, peut-être qu'après, il est adulte. Je ne me souviens plus, enfin bref, peu importe. Qui, tout simplement, déménage dans un hôtel avec sa mère. Et donc, du coup, ils ont une... Enfin, son père, en fait, est mort. Et ils ont une connexion avec sa mère qui est très, très, très spéciale. Et du coup, il se passe plein de choses autour de ça. Lui, il est très spécial aussi. Elle est très spéciale. Enfin, bref, il se passe plein, plein de choses. J'ai mis beaucoup de temps à me dire que j'allais mettre à regarder cette série. Et au final, je l'ai, mais adoré. Pareil, c'est très glauque. Il y a vraiment des parties très glauques. Il y a du sang, il y a du gore, il y a de la mort. Voilà, il y a du meurtre, etc. Tous les habitants là-bas sont un peu chelous. Il se passe plein de trucs. C'est une ville où il se passe plein de choses. Donc, voilà, si tu aimes bien les trucs un petit peu chelous, un petit peu, voilà, dans une ambiance un petit peu louche, c'est fait pour toi. Vraiment, elle est kiffante. Ses acteurs sont top. Donc, voilà, j'aime vraiment beaucoup. L'autre série, c'est Baby. Alors, c'est pas une série que je kiffe du tout, mais je regarde. Alors, voilà, je te la conseille si jamais, c'est pas qu'à regarder et que tu t'es fichier comme un ramor. Donc, Baby, c'est une série qui est italienne, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, en gros, c'est l'histoire de deux adolescentes qui, à la base, n'ont rien à voir ensemble, qui deviennent amies et qui décident tout simplement de faire des choses pas très catholiques, on va dire, et qui, alors qu'elles sont adolescentes, elles ont 15 ou 16 ans, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Du coup, je la conseille, je la conseille pas parce que j'aime pas trop trop le message qui passe à travers cette série parce que ça peut pousser des jeunes filles à faire des choses qui ne sont pas normales de faire. Du coup, j'aime pas trop trop, mais bon, voilà. Après, c'est une série qui est, on peut dire, divertissante, mais je la kiffe pas de ouf, mais je la mets quand même au cas où si tu n'as jamais regardé, que tu remènes de la regarder. Moi, je ne l'ai pas adoré, mais bon, voilà. Je te la conseille quand même si tu n'as jamais vu, mais tu vois à peu près à quoi ça ressemble. Ensuite, j'ai mis Sex Education. Je ne sais plus parler. Sex Education, ça, j'ai adoré. Je pense qu'on est un grand nombre à avoir adoré. Si tu n'as pas regardé, franchement, regarde cette série. Elle est vraiment géniale. Alors, il y en a beaucoup qui se disent, ah, mais il n'y a que du cul, que du cul. L'histoire, à la base, effectivement, c'est pour parler de sexe, mais c'est avec de l'éducation, en fait. Voilà, c'est... En gros, c'est pour apprendre des choses. Et vraiment, même moi, j'ai appris des choses en regardant cette série parce qu'ils mettent plein d'utils éléments qui peuvent aider certaines personnes dans plein, plein de cas, que ce soit homme, femme, que ce soit hétéro, homosexuel, etc. Il y a vraiment plein, plein de trucs. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. On apprend plein de choses. Ça aide aussi à voir que ce n'est pas parce que tu aimes ci ou parce que tu fais ça ou parce que tu n'aimes pas ci ou parce que tu n'aimes pas ça que tu n'es pas normale. Donc ça, c'est vachement cool. Ça aide aux femmes à comprendre leur corps, aux hommes aussi à comprendre leur corps. Et vraiment, j'aime énormément. Et bien évidemment, tout autour de ça, il y a toute une histoire, surtout entre deux personnages principaux que vous connaissez peut-être si vous avez vu les petits teasers, etc. C'est vraiment, vraiment sympa. Franchement, moi, j'aime beaucoup. C'est une série avec, je trouve, qui n'est pas du tout malsaine, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser et qui est vraiment cool. Après, voilà, il faut quand même être ouvert quand on regarde ce genre de série parce que si on n'est pas du tout ouvert à ce genre de choses, je pense que ça peut choquer certaines personnes. Mais justement, je trouve qu'au contraire, ça aide à apprendre plein de trucs qui peuvent être juste essentiels à votre vie sexuelle. Et donc, je trouve ça quand même pas mal. Et surtout par rapport à votre corps, tout simplement. Après, j'ai mis Friends from College. L'accent anglais de merde, bonjour. Du coup, c'est une série vraiment que j'ai beaucoup aimée. Je ne sais pas s'ils vont faire une suite. Normalement, ils sont censés faire une suite, mais je ne sais pas s'ils vont la mettre. Il faudrait que je le casse sur Internet, s'il va y en avoir une. J'ai adoré cette série. C'est une série, en gros, avec plusieurs personnes, hommes, femmes, qui étaient amis au lycée et qui continuent à être amis en vieillissant et dans la vie adulte, qui sont très liés. Ils ont vécu beaucoup de choses ensemble, etc. Et il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Il y a des tromperies, il y a de l'amour, il y a des trahisons, il y a du rire, il y a un peu de tout. Il y a de la tristesse. Il y a vraiment de tout. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette série. Donc voilà, si jamais tu as envie de la voir, elle est sympa, elle est divertissante. Et je trouve que c'est très souvent ce qu'on attend d'une série. Il y a des séries que je trouve géniales, mais ça, c'est le genre de série que je trouve divertissante et cool. Ensuite, il y a Black Mirror. Donc Black Mirror, ça a fait un... ça a décollé d'un coup. J'ai mis pas mal de temps à la regarder. On a commencé à regarder cette série avec mon chéri et franchement, on a beaucoup aimé. Donc il n'y a pas de sens en fait à cette série. Enfin, il y a des petits éléments qu'on retrouve dans certains épisodes. Mais il n'y a pas besoin de regarder dans l'ordre, puisque ce sont des épisodes vraiment propres à eux. Ils sont vraiment genre uniques. Il n'y a jamais, jamais, jamais les mêmes acteurs. Donc voilà, il n'y a pas de suite. Il y a juste des petits pics de rappel par-ci, par-là dans certains épisodes. Mais il n'y a pas besoin de regarder dans l'ordre. Donc ça, c'est vraiment cool. Et en gros, c'est une série qui montre un peu l'évolution du monde, mais de manière négative. En gros, par rapport aux réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses par rapport aux réseaux sociaux, par rapport aux robots, par rapport à plein plein de choses. Et ça, c'est vraiment cool. C'est une vision différente de ce que pourrait être le futur. Pour nous montrer quand même qu'il y a énormément de choses, énormément de désavantages à évoluer avec la technologie. En gros, c'est ça. Donc c'est vraiment cool. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a certains épisodes que j'ai moins aimé que d'autres, où je n'ai pas forcément compris la morale du tout. Parce qu'il y a une morale pour chaque épisode, forcément. Il y en a, je n'ai pas forcément aimé. Il y en a d'autres, j'ai vraiment beaucoup aimé. Dans l'ensemble, j'ai aimé la quasi-totalité des épisodes. Mais il y en a forcément qui sont mieux que d'autres, et que je vais plus aimer que d'autres. Voilà. Et ça, c'est pareil, j'ai regardé avec mon chéri. Et mon chéri, il l'aime beaucoup aussi. Ensuite, j'ai mis les nouvelles aventures de Sabrina. Donc ça, on connaît tous Sabrina. Si tu ne connais pas, c'est que ça ne va pas très bien dans ta tête. Qu'est-ce que tu regardais quand tu étais petit ? Non, c'est quand même assez vieux d'ailleurs. Mais là, du coup, ils l'ont remasterisé, on va dire. Plus au goût actuel. Et donc, c'est vraiment cool si tu aimes tout ce qui est sorcellerie, magie, etc. C'est vraiment plus fait pour toi. Pareil, c'est quand même, par contre, assez gore. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec ce qui pouvait passer avant la télé. Mais, enfin, c'est assez gore, mais quand même pas non plus... Comme American Horror Story, par exemple, ça n'a rien à voir. Voilà, c'est assez cool, c'est sympa. Pareil, c'est divertissant. Ce n'est pas non plus la série de l'année, mais c'est divertissant. Moi, j'aime bien regarder. On ne se prend pas la tête quand on regarde ce genre de trucs. Voilà, c'est cool. Ensuite, j'ai mis The Order. Alors, c'est une série qui est un peu à la Twilight, tout ça, quoi, on va dire. C'est en fait avec, pareil, des loups-garous, etc. C'est sympa à regarder. Mais c'est pas ouf, mais moi, j'ai bien aimé quand il y a une période où je ne savais absolument pas quoi regarder. J'ai regardé ça. Je n'ai pas trop mal accroché. J'ai trouvé que ce n'était pas trop mal. Voilà, ce n'est pas non plus la série de l'année. Ce n'est pas hyper bien fait, je ne vais pas mentir. Mais c'est sympa à regarder ces divertissances. Tu aimes bien un peu les loups-garous, tu aimes bien un petit peu la magie, etc. C'est cool à regarder. Donc, voilà, tu peux toujours regarder. Pareil, je crois qu'il y a des sorciers et tout. Ça fait longtemps que je ne vais pas regarder, donc je ne me souviens plus exactement. Il y a des loups-garous et des sorciers, je crois que c'est une connerie comme ça. Ensuite, j'ai mis Umbrella Academy. Donc, Umbrella Academy, je pourrais le mettre un petit peu dans la même catégorie que Titan. C'est avec des super-héros, c'est sympa, c'est cool. En gros, c'est l'histoire d'une famille. C'est un homme qui se crée sa famille, l'allant à droite à gauche pour aller chercher des enfants qui ont des capacités, qui ont des pouvoirs particuliers. Donc, chacun a un pouvoir particulier. Je ne sais plus s'ils sont sept ou huit, je ne me souviens plus. Il y en a qui ont des pouvoirs plus ou moins impressionnants. Et en gros, ils chassent le crime. Voilà, donc, sympa. Mais après, il y a une histoire autour d'un des enfants. Donc, voilà, après, il faut regarder. C'est assez sympa. Je veux bien hâte de voir la suite parce que moi, j'ai bien aimé. C'est assez rapide à regarder et c'est cool. Ensuite, il y a Designated Survivor. Donc, ça, c'est une série qui est basée sur l'histoire d'un homme qui devient président. Et franchement, pareil, j'ai regardé avec mon chéri ça et on a juste kiffé. C'est hyper cool. Donc, ça, c'est une série qui est un peu plus prise de tête parce que c'est plus réel, on va dire, comme série. C'est vraiment cool qu'il se fasse plein de choses. Il y a des attentats, des machins, des bidules. Enfin, bon, du coup, cet homme qui devient président doit gérer plein de choses. Il lui arrive plein de couilles. Mais c'est vraiment super sympa de voir comment ça peut éventuellement fonctionner, en fait, quand on est président. En tout cas, aux Etats-Unis. Et du coup, voilà, c'est vraiment cool. Nous, on a adoré. Forcément, il y a plein de choses qui se passent. Il est trahi, il se fait traquer, machin et bidule. Enfin, bon, il y a plein, plein de trucs. Et c'est vraiment, vraiment cool. Franchement, ça, on a adoré. Si vous aimez ce genre de série, vraiment, je la conseille. Il y a 100%. Elle est vraiment cool. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, il y a Atypical. Ça, c'est une série vraiment cool. La conseille à 10000%. C'est avec un enfant. Enfin, un enfant, ce n'est pas un enfant. C'est un ado. Un adolescent qui est autiste. Et franchement, j'ai adoré. Parce que, déjà, c'est hyper émouvant. C'est vraiment hyper émouvant de voir comment, en tout cas, un certain type d'autisme peut fonctionner. Parce que, j'imagine bien que les autistes, il y en a de tout type. Et il doit y avoir des degrés. Enfin, de toute façon, c'est ce qu'ils disent un petit peu dans la série. Il y a des degrés. Mais c'est sympa de voir, en fait, comment ça peut fonctionner. Et comment aussi, éventuellement, réagir si toutefois on croise quelqu'un qui est atteint de ça. Ou on pourrait être moins choqué, en fait. Et je trouve que, enfin, moi, je sais que c'est... Quand j'ai regardé ça, je me suis dit, ah ouais, parfois, on peut trouver que quelqu'un est chelou dans la rue. Qui n'est pas normal. Alors qu'en fait, il est tout simplement malade. Et il a quelque chose de particulier. Et en l'occurrence, quelque chose comme l'autisme. Et donc, vraiment, j'adore. Parce que c'est une série, du coup, qui est vraiment basée sur une famille. L'histoire, ce n'est pas uniquement sur le garçon. C'est aussi sur toute la famille. C'est vraiment super sympa de voir comment ils amènent, en gros, le fait qu'une famille puisse fonctionner tout en ayant un enfant qui est autiste. Et de voir comment elle peut fonctionner, comment ça marche. En plus, ce garçon-là a une sœur. Donc, voici voir comment ça marche par rapport aux frères et sœurs, aux autres enfants qu'il peut tout simplement y avoir dans sa vie. C'est vraiment... J'ai adoré cette série. Normalement, il y a une suite encore. Mais j'ai vraiment hâte, en tout cas, de voir parce que j'adore. C'est une belle série. Vraiment, j'aime beaucoup. Ensuite, il y a Daybreak. Donc, ça, il y a beaucoup de personnes qui l'ont regardée parce que ça a été vachement mis en avant. Tout simplement, une série avec des sortes de zombies. En gros, il y a eu une sorte d'apocalypse. Et tous les adultes sont devenus des sortes de zombies. Voilà. Il n'y a plus que les adolescents, les enfants, etc. Enfin, tous ceux qui sont considérés comme étant des enfants. Donc, je crois que c'est peut-être jusqu'à 18 ans. Qui ont survécu à ça. Et donc, forcément, c'est l'anarchie totale après. Et il se passe tout un tas de trucs. Voilà. Avec des bagarres, des machins, des bidules. Enfin, tout un tas de choses, voyez-vous. C'est assez sympa. C'est divertissant. C'est sympa à regarder. Ensuite, j'ai mis Ragnarok. Donc, Ragnarok, ça, on l'a regardé il n'y a pas longtemps. Ça, c'est sorti il n'y a pas très longtemps. On l'a regardé avec mon chéri. On a bien aimé. C'était sympa. On n'a pas trouvé ça extraordinaire. Mais on a trouvé ça sympa. Donc, du coup, Ragnarok, c'est tout simplement toute l'histoire autour de Thor, Odin, machin, bidule. Enfin, moi, je ne sais pas si tu connais un petit peu toute cette histoire-là. En gros, voilà, c'est basé là-dessus avec aussi les géants qui étaient les méchants, etc. Et donc, là, ça se passe tout simplement dans une ville. Un adolescent se rend compte qu'il a des pouvoirs en déménageant dans cette ville. Et après, tu verras bien ce qui se passe. Il se passe pas mal de petites choses. Ça, c'est sympa. C'est pas épou... Enfin, moi, je ne l'ai pas trouvé épouce soufflante, mais c'est sympa. Il y a The Witcher. Donc, ça, c'est pareil. On en a parlé avant que ça sorte. Un truc de fou. J'ai beaucoup aimé. J'ai regardé avec mon chéri aussi. Alors, on n'a pas tout compris dès le début, parce qu'il faut regarder la totalité de la saison pour tout comprendre réellement. Ne paniquez pas une fois que vous vous dites, mais c'est un ou deux, trois, quatre épisodes. Je ne comprends toujours pas. C'est vachement sympa. Donc, c'est l'histoire d'un sorceleur. Donc, c'est un homme qui a des pouvoirs et tout. Un petit peu considéré comme maléfique quand même. Et qui travaille pour les uns et les autres pour exterminer des monstres. Voilà ce qu'il fait. Il se passe plein de choses. C'est très basé sur la magie, le soin naturel et tout. Donc, si tu aimes ce genre de choses, c'est vraiment cool. Moi, j'ai beaucoup aimé. Mon chéri a bien aimé. Je crois qu'il n'a pas surkiffé, mais il a bien aimé. Donc, c'est assez cool. Et à la base, ce sont des livres. Mon frère, il lisait ça déjà il y a longtemps. Donc, si en plus, tu aimes lire ce genre de trucs, je sais qu'il y a plusieurs livres. Ensuite, il y a Northe... Je ne sais pas le dire. Je ne sais pas comment on le dit, putain de Meryl. Je le mettrai là. Je ne sais pas comment on le dit. Donc, du coup, cette série, en gros, c'est une famille. Je crois qu'ils sont trois enfants. Ça fait une éternité que je l'ai juste séri. Je crois qu'ils sont trois enfants, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que je ne fais pas de bêtises. Et leur père est donc la mère est tout simplement décédée. Du coup, ils déménagent. Et ils se retrouvent dans un aquarium, il me semble. Enfin, un aquarium abandonné. Ils commencent à vivre là-dedans. Et en gros, c'est une série qui est vraiment émouvante. Parce qu'on voit un peu l'évolution de chacun. Alors que la maman est décédée. Donc, on voit le père comme il est. Et surtout les enfants. C'est triste et en même temps, c'est beau. Parce qu'on voit quand même la famille qui reste tout de même soudée. Donc, c'est sympa. C'est une série qui est mignonne. Et qui a quand même eu une réelle histoire, on va dire. Donc, c'est vraiment cool. Ensuite, il y a Teen Wolf. Donc, Teen Wolf, je pourrais le mettre clairement dans la catégorie de The Order. Quoique, j'ai préféré Teen Wolf à The Order. C'est quand même mieux. Mais c'est une série pour adolescents, clairement. C'est avec des loups-garous aussi. Des chasseurs de loups-garous. Donc, c'est vraiment sympa à regarder. Il y a toutes les saisons qui sont sorties, d'ailleurs. Je ne sais pas s'ils pensent faire une suite ou pas. Mais normalement, c'est fini. L'histoire est basée, pareil, sur des adolescents. Et voilà, il y a un tel forcément qui devient loups-garous. Et puis, il y a un tel qui est ceci. Et puis, il y a un tel qui est cela. Et puis, il se passe plein de choses. Et il y a des contenus. Et il y a de l'amour. Et guin, guin, guin. Enfin, bon, voilà. Ça passe plein de trucs. Il y a des morts aussi, bien sûr. Ça, c'est très gai. Là, c'est une série que j'ai commencé tout juste là, il y a genre une semaine. Je trouve ça comme ça. C'est Grace et Francky. J'aime trop cette série. Elle est trop cool. Vraiment, j'aime trop. Donc, c'est l'histoire de deux couples, en fait. Hommes-femmes et hommes-femmes. Et donc, ces couples-là, tout simplement, sont ensemble depuis 40 ans. Ils ont des enfants, ils sont mariés, etc. Les deux hommes travaillent ensemble. Ils sont associés. Ils sont avocats. Et tout simplement, ça commence très simplement. Je vais juste raconter le tout début. Parce que de toute façon, on le sait dès le début. Au bout d'une seconde et demie, rien qu'avec la présentation. Ces deux hommes, eh bien, quittent leur femme au bout de 40 ans. Parce que, tout simplement, ils le sont amoureux. Tous les deux. Ils sont ensemble depuis 20 ans. Tout en étant avec leur femme. Voilà. Du coup, ça se passe comme ça. Et du coup, ils quittent leur femme. Alors qu'ils ont 70 ans, qu'ils sont comme ça. Et ils disent, voilà, ça fait tant de temps qu'on est ensemble. On vous quitte. Parce que nous sommes amoureux. Et voilà. Et il se passe plein de trucs. C'est très rigolo. Très sympa. Vraiment, j'aime beaucoup. Elle est vraiment cool, cette série. Du coup, il y a une amitié, forcément, qui se crée entre les deux femmes. Et j'aime vraiment énormément. Franchement, je le kiffe. Ensuite, il y a Locke & Kay. Donc, qui est sorti là, il n'y a pas longtemps aussi. Donc, Locke & Kay. C'est pareil, très surnaturel. En gros, ce sont trois enfants avec leur mère. Ils ont vécu un drame. Donc ça, tu verras. Tout ça fait qu'ils doivent déménager dans une maison. En tout cas, ils décident. La mère décide de déménager dans une grande maison. Qui appartenait à la famille de son mari. Et dans cette maison, il se place plein de trucs. C'est une maison un peu magique. Et donc, il se passe énormément de choses. Il y a Sam qui est en train de piétiner. Je ne sais pas ce qu'il fait. C'est vraiment sympa. Franchement, moi, j'ai bien aimé. C'est pareil. C'est une série qui est cool. J'aime beaucoup. Ensuite, il y a You. Donc, You, ça, je pense que vous êtes 50 000 à savoir ce que c'est. Mais si jamais tu ne l'as pas regardé. Franchement, regarde cette série. Elle est vraiment top. Donc, c'est tout simplement l'histoire d'un grand malade mental. Un putain de psychopathe. Et qui repère tout simplement des proies. Et ces proies sont des femmes. Et du coup, il fasse plein de trucs. Parce qu'il est complètement torturé du ciboulot. Donc, tu verras une fois que tu regarderas. Mais c'est vraiment cool. C'est très space. Mais c'est vraiment cool comme série. Moi, je sais que j'ai beaucoup aimé. Donc, voilà. J'ai préféré, je pense, la saison 1 quand même. Ou la saison 2. Je ne sais pas trop. Mais bon. Normalement, il y a une suite. En tout cas, c'est pareil. Donc, plutôt cool. J'ai hâte de voir ça. Ensuite, il y a Dark. Donc, Dark, c'est une série allemande. Si je ne dis pas de bêtises. C'est une série qui, en gros, est basée sur le passé, le présent, le futur. Enfin, bon, il se passe des trucs très chelous. Il y a des enfants. Enfin, des personnes qui disparaissent. Il y a quelqu'un qui se rend compte, en fait, qu'il y a une grotte un peu chelou. Ou, tout simplement, il y a un peu à aller ailleurs. Et bref, il se passe plein de trucs. C'est un peu... C'est une ambiance très, très glauque. Je ne vais pas mentir. C'est une ambiance très glauque. Je pense qu'il faut vraiment aimer. C'est vraiment Dark, on va dire. On a l'impression qu'il fait noir tout le long, en fait, de la série. Mais c'est vraiment cool. Franchement, moi, j'ai bien aimé cette série. Donc, voilà. Si jamais tu aimes bien les séries un petit peu chelou comme ça, je te la conseille. Je ne sais pas trop quoi de dire d'autre. Ça fait un moment que je l'ai regardée, donc je ne me souvienne plus trop et je n'ai pas trop envie de dire de bêtises. Ensuite, il y a la série Viking. Donc ça, avec mon chéri, on est en train de la regarder. Enfin, on a fini la saison 5. Et là, la saison 6, je crois qu'elle est sortie. Donc, on va commencer à regarder la saison 6. Viking, on a juste kiffé. Et c'est génialissime. Donc, c'est bien évidemment basé sur l'histoire de Vikings. Le héros, enfin, même s'il y a plusieurs héros, mais le vrai, vrai héros s'appelle Ragnar Lokbrok. Il décide de parcourir le monde pour, bien évidemment, piller. Parce que les Vikings étaient connus pour ça. Ils aimaient piller, se battre, etc. Et c'est vraiment cool. Si tu aimes la baston, par contre, si tu n'aimes pas la baston, si tu n'aimes pas le sang et tout, ne regarde pas ça. Ce n'est pas fait pour toi. Il y a quasiment tout le long des gens qui se fracassent la tête. Donc, ne regarde pas si tu n'aimes pas. Et nous, on a kiffé. On adore ce genre de série, slash film. Donc ça, c'est vraiment cool. Si tu n'aimes pas, par contre, tout ce qui est violence et tout, ne regarde pas. Mais si tu aimes bien, je loue de dire ça, mais si tu aimes bien ce genre de série, eh bien, franchement, je te la conseille. Elle est vraiment cool. Pareil, il se passe plein de choses. Bien évidemment, il y a de l'amour, il y a des trahisons, il y a des amitiés. Il y a vraiment de tout. C'est vraiment sympa. Et ensuite, il n'en reste plus que deux. Donc, j'ai mis Friends, bien évidemment. Je suppose bien que tu as déjà regardé. Donc, ce sont des petits épisodes qui durent une vingtaine de minutes. C'est l'histoire de six amis, meilleurs amis. Et il se passe plein de trucs, forcément. Voilà. Et c'est très, très drôle. C'est très cool. C'est une série que j'adore. Vraiment, je la kiffe. J'ai mis du temps à tout regarder. Avant, je regardais pareil. Seulement des petits épisodes comme ça, quand ça passait à la télé, quand je regardais la télé. Vraiment, je kiffe cette série. En plus, il y a énormément de saisons. Il y en a huit, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment cool. Là, si tu ne sais pas quoi faire, regarde ça. Parce que là, ça va te faire passer le temps. Vraiment. C'est vraiment cool. Si tu veux rigoler, c'est vraiment sympa. Franchement, et je trouve que ça ne vieillit pas, en fait. C'est vraiment cool. Et ensuite, en dernier, j'ai mis Breaking Bad. Donc, Breaking Bad, pareil, j'ai mis pas mal de temps à regarder cette série. Tout simplement parce qu'elle ne m'attirait pas du tout. Mais quelle erreur ai-je fait ? Et on a regardé avec mon chéri, du coup. Et on a kiffé. Donc, du coup, c'est l'histoire d'un homme qui tombe malade. Et puisqu'il tombe malade, eh bien, il décide tout simplement de faire du trafic de drogue. C'est vrai que comme ça, c'est bien. Qui est tout simplement pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Pour qu'il ait de l'argent quand il sera mort, tout simplement. Donc, du coup, il faut que tu regardes. Parce que je ne peux pas en dire plus. Parce que sinon, déjà, j'en ai dit beaucoup trop, je trouve. Même si on le connaît tous à la base. De toute façon, je pense que même quand on regarde le résumé, peut-être que ça doit être écrit. Mais du coup, il se passe énormément de choses. Forcément, quand on fait du trafic de drogue, on n'attire pas forcément les bonnes personnes. Donc, il se passe énormément de choses. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait, on ne sait limite jamais ce qui va se passer. Il y a énormément de suspense autour de plein de trucs. Et en fait, c'est un homme qui est extrêmement intelligent. Donc, du coup, c'est plutôt cool. Franchement, moi, j'ai adoré. Et puis, tu verras s'il a réussi à s'imposer ou pas dans ce nouveau monde qui est un peu... Enfin, qui est très spécial. Alors qu'à la base, c'est tout simplement un professeur de physique chimie. Donc, du coup, tu te doutes bien qu'en plus, il s'est dit que vu que c'est un professeur de physique chimie, il serait peut-être capable de faire certaines choses dans le trafic de drogue. Enfin bon, elle est géniale cette série. Franchement, je te la conseille à 10 000%. Bon, après, c'est pareil, il faut aimer. Mais bon, là, je pense que j'en ai donné pour tous les goûts. Parce que là, franchement, sur 28 séries, il y a de tout. Il y a autant des séries Love Love que des séries Hardcore, que des séries divertissantes, que des séries où on ne se prend pas la tête. Bref, il y a de tout. Du coup, voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésite pas à me dire en commentaire. Et n'hésite pas à me donner d'autres séries en commentaire, même si j'ai vu un nombre incalculable de séries sur Netflix maintenant. D'ailleurs, n'oublie pas d'aller voir dans le petit i mes autres vidéos où je te présente d'autres séries que j'ai tout autant kiffées, voire même plus que certaines que je t'ai présentées. De toute façon, je t'ai dit, c'est elle que j'aimais un petit peu moins. Et puis, n'hésite pas à t'abonner si jamais ça te dit. Et puis, si t'as pas envie, tant pis, tant pis, on fait avec. Et pourrais pas mettre un petit like, ça fait plaisir. N'oublie pas de t'abonner aussi à mon Insta si ça te fait plaisir. Je suis hyper présente dessus, donc ça peut être cool. Si tu veux des petits souris sympathiques, rigolotes, ou juste moi qui raconte ma life, et des petites photos par-ci, par-là, quasi tous les jours. Plus mon Insta de ma boutique en ligne. Et va voir ma boutique en ligne si tu veux. J'ai mis le lien dans la barre d'infos. De toute façon, normalement, quasiment tout est dans la barre d'infos. Donc voilà, je te fais des gros bisous. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501